Madame, vous êtes la directrice préfectorale de l'éducation de l'Abbé. Quel est l'état des liens de la reprise des cours en cette nouvelle année scolaire ? Merci M. Diallo de me donner la parole pour s'exprimer au sujet des dispositions à prendre par rapport à cette rentrée scolaire. Vous nous permettrez d'abord de faire un rappel des dispositifs que nous avons eu à prendre depuis que le communiqué radiodiffusé du ministre de l'Éducation nationale a été donné. Donc aussitôt, nous avons essayé d'abord de nous regrouper au niveau de l'ADPE, avec les cadres de l'ADPE, discuter des points à débattre pour ce qui est de la préparation, d'abord de la pré-rentrée, comme indiqué par le ministre, et de la rentrée scolaire. Donc, de ces dispositions, après avoir fini avec la réunion, avec les cadres de l'ADPE, nous avons projeté une réunion au petit envi de l'école d'application, où les chefs d'établissement du secondaire public et privé étaient conviés, les DSE, l'intersyndical, les APAE, les partenaires en général, parce qu'au niveau de ces partenaires, on avait quand même la ZIZ, on avait la coordination régionale préfectorale des APAE. Donc, à cela s'ajoutaient aussi tous les cadres de l'ADPE qui ont participé à cette réunion. Donc, à cette réunion, beaucoup de points ont été débattus, dont, entre autres, qu'est-ce qu'il faut pour préparer la pré-rentrée, quels sont les éléments nécessaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des outils qu'il fallait préparer et mettre à la disposition des chefs d'établissement et des DSE. Il faut même préciser ici, dans la salle, ce jour, il y avait même des directeurs et directrices des écoles de l'élémentaire de la commune, parce que ces personnes-là, comme étaient au niveau de la commune, donc c'était mieux que ces personnes nous écoutent directement, que l'on laisse la charge à tous les DSE de faire cette démunication de la réunion. Donc, après la mise à disposition des outils préparés à ce TFE, c'est-à-dire à la pré-rentrée, nous avons fait la lecture de beaucoup de correspondances qui intéressaient les enseignants. Donc, comment il faut se préparer pour la pré-rentrée. Après cette rentrée, nous sommes revenus et nous avons demandé à chaque DSE, à chaque chef d'établissement, d'appliquer les instructions données par le département, par la direction préfectorale de l'éducation, au niveau de son institution, au niveau de son école. Ensuite, ça c'était le 18. Le 29, nous avons convoqué une autre réunion, cette fois-ci, d'abord pour vérifier si effectivement les instructions données ont été effectivement réalisées au niveau des différentes écoles et maintenant parler de la rentrée scolaire. À ce niveau, nous avons donc discuté assez de points, donc entre autres, d'abord la mise à disposition des fournitures scolaires qui sont déjà envoyées par le département que nous avons réparties au niveau de chaque DSE, au niveau de chaque établissement secondaire. Donc, à cela aussi, nous avons donné des outils que nous devons suivre l'évolution du développement de la rentrée scolaire. Ces outils ont été donnés à disposition. On a discuté, enfin, on a adopté ces outils à l'unanimité. C'est à partir de ces outils également qu'ils vont travailler au niveau de leurs écoles, au niveau de leurs établissements pour voir effectivement où il faut corriger, s'il y a à corriger, c'est-à-dire les faiblesses. Revenant à votre question que vous venez de poser par rapport à la situation, effectivement, comme indiqué, l'ouverture scolaire est prévue pour le 3 octobre. C'est ce qui fut fait le 3 octobre. Au niveau de la DPE, nous avons reparti les cadres de la DPE en quatre équipes. Chaque équipe a un certain nombre d'écoles au secondaire, un certain nombre de DSE à visiter. Donc, il y a eu cette repartition. Et le petit moins que nous avons à notre disposition, nous avons mis à disposition de ces groupes. Un autre groupe est resté avec moi pour sillonner au moins les écoles de la ville avec les autorités. À ce niveau, on était en compagnie de l'inspection régionale, et donc une équipe de l'inspection régionale conduite par M. Lai Keïta, certains cadres de l'IRE, et moi-même, avec certains cadres qui m'ont accompagnée, nous avons sillonné certaines écoles de la commune. Le constat qui était là pour la journée du 3 octobre, je dis bien pour la journée, quand nous sommes sortis, nous avons commencé par le lycée Ouro. À ce niveau, nous nous sommes rendus compte, de visu, que la partie administrative, le proviseur était là, ses adjoints étaient là, et les professeurs, certains professeurs qui étaient programmés pour la première paire étaient là. Au nombre de sept qui étaient prévus, il n'y avait que, je crois, un professeur qui avait un baptême à réaliser. Les autres étaient là, en tout cas pour ceux qui étaient de la première paire. Et pendant cette visite, on était accompagnés aussi de la coordination régionale et préfectorale des APAE. Le président Oceli, qui a assumé l'intérim de la présidence, était là, donc nous avons travaillé avec eux. Eux-mêmes, ils ont eu le regret de constater qu'il n'y avait aucun élève. Aucun élève. Donc, ensemble, nous avons sillonné, nous sommes allés à Ouro, nous sommes partis au complexe de Kindle, au collège, et puis au niveau du franco-arame. De là, nous sommes allés également à Ouro, au complexe là-bas, parce que vous savez qu'à Ouro, il y a le lycée, il y a le collège et il y a l'école primaire. Le constat est le même. Le constat est le même. Il y avait, en tout cas, ce jour, 3 octobre, il y avait l'administration scolaire, c'est-à-dire le proviseur ou le principal et ses adjoints étaient là. Et maintenant, les professeurs qui étaient également programmés pour la première paire étaient là. Donc, à l'école primaire, également, à Oogomou, c'est le constat que nous avons eu, et c'est comme au collège. Nous avons dit qu'il faut quand même visiter certaines écoles privées. Donc, nous sommes venus au groupe scolaire Woundouganda. Là, ils nous ont carrément dit, écoutez, vous savez que les enseignants que nous utilisons, leur base, ce sont les écoles publiques. C'est quand ces enseignants vont au niveau de l'école publique, ils ont leur charge, c'est après qu'ils reviennent au privé pour prendre leur charge, les charges au niveau de ces écoles. Donc, pour le moment, il y a la personne d'encadrement qui est là, et maintenant, les professeurs, ceux qui ne sont pas titulaires, qui ne sont pas vraiment engagés par nous, ne sont pas là. C'est le même constat au niveau du groupe scolaire Yacine Diallo. Mais, nous avons toujours constaté que les élèves n'étaient pas venus. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que quand on ouvre les classes au milieu de la semaine, les élèves prennent toujours du goût à dire que, bon, nous sommes au milieu de la semaine, nous allons attendre le lundi et partir. Donc, nous espérons, nous espérons bien que peut-être que le lundi, ces élèves seront là. Justement, à quoi attribuez-vous l'absence des élèves ? J'avoue, je ne peux pas correctement vous dire que voilà la raison. Pourquoi ? Parce que nous, nous avons pensé que si nous avons travaillé avec la coordination de l'APAE, ce sont ces APAE qui travaillent avec l'APAE de base, et l'APAE de base travaille avec les parents d'élèves. toutes ces réunions-là, ces APAE étaient avec nous, nous avons pensé que les parents devraient être prêts, à ce jour, à libérer leurs enfants et de les envoyer à l'école. Donc, moi, je considère que si les enfants ne sont pas venus à l'école, il y a une part de responsabilité qui revient aux parents d'élèves. Et pendant ce temps, il y a une certaine opinion qui estime que cette perturbation des cours en ce début de l'année scolaire est liée à un mot d'ordre de grève lancé par un syndicat de l'éducation. Avez-vous ce sentiment ? Bon, moi, j'avoue, au moins pour le 3 octobre, je ne peux pas dire que c'est le cas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu le temps de visiter toutes les écoles de la ville. Mais les écoles, là où je suis partie, on m'a montré physiquement les professeurs qui étaient programmés dans ces écoles à cette heure. Donc là, si j'avais eu l'occasion de visiter toutes les écoles de la commune, je pouvais affirmer cela. Mais moi, à mon avis, pour ce qui est du 3 octobre, là où je suis partie avec mes adjoints, avec l'IRE, donc nous avons constaté effectivement que les enseignants étaient là. L'encadrement était là. Donc je ne peux pas affirmer que c'est à cause de ce mot d'ordre de grève. Je ne sais pas maintenant, à partir des autres jours, quel sera le comportement des enseignants. Avez-vous un appel à lancé ? Oui, l'appel que j'ai à lancé. Moi, je me dis que tout ce que nous sommes en train de faire, nous, enseignants, nous, encadrement, même les parents d'élèves, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ces enfants-là. Les bailleurs de fonds qui interviennent à notre niveau, l'UNICEF qui finance des formations, la GIZ, pour ne citer que cela, les partenaires, les ONG qui quittent ailleurs, qui viennent, qui nous aident à la construction d'écoles, à la rénovation d'écoles, à la formation des enseignants. Tout cela, c'est à cause de ces enfants. Parce que qui dit école, dit enfant. Qui dit école, dit un enseignant. Mais qui dit enseignant, il faut qu'il y ait un élève. Donc, nous avons dit que pour nous, tout est pour les enfants. Il faudrait que les parents d'élèves acceptent de sensibiliser les enfants, de libérer les enfants pour que ces enfants viennent à l'école. Que les parents d'élèves soient plus responsables, qu'ils soient en collaboration directe avec les enseignants qui ont charge de former leurs enfants. Qu'un parent d'élève ait le courage de consacrer au moins, au moins ne serait-ce que 30 minutes pour vérifier le travail de son enfant à la maison. Ou au moins pour dire à son enfant, est-ce que tu n'as pas de cahier de leçon ? Est-ce que tu n'as pas de devoir à faire ? Est-ce que ton maître n'a pas donné une écriture à répéter dans ton cas ? Que le parent d'élève ait ce courage de vérifier, même si c'est pour 30 minutes. Que ces parents d'élève acceptent de venir à l'école là où se trouvent leurs enfants pour savoir, c'est ce maître-là qui est en train de former mon enfant. C'est ce professeur-là qui est en train d'enseigner les mathématiques ou la biologie à mon enfant. Ce contact-là, quand les enfants savent que les parents d'élèves sont en collaboration directe avec les enseignants, ils vont éviter de chômer. Parce que quand le parent de l'élève vient trouver le maître pour dire est-ce que mon enfant vient ? Le maître va dire oui, il va même regarder dans la salle. Oui, l'élève est là. Ou bien s'il n'est pas là, il ne l'élève n'est pas. Dès que le parent va se retourner, il va dire à l'enfant, mais aujourd'hui, je suis allée à ton école, tu n'étais pas là-bas. Pourquoi ? Donc quand les enfants savent que c'est à cette collaboration serrée entre parents d'élèves et enseignants, je crois qu'on aura beaucoup plus de comportements positifs à l'égard des enfants. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc les parents acceptent de voir le financement, c'est-à-dire les efforts fournis par les enseignants. Que les enseignants aussi acceptent de voir qu'il y a quand même certains parents d'élèves qui fournissent de l'effort pour la formation de leurs enfants. Cette année, quand nous regardons les résultats que nous avons obtenus, par exemple, les résultats du brevet, les résultats du baccalauré, ce ne sont pas des résultats satisfaisants. Il faut que les parents prennent ça en considération. Ce ne sont pas des résultats satisfaisants. Il faudrait qu'ils acceptent qu'on se donne la main pour le devenir de ces enfants-là. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. C'est les enfants-là, ce sont les sous-préfets, les préfets, les ministres, les secrétaires généraux, même les présidents de demain. Faisons en sorte qu'on ait des meilleurs enfants. Et cela, si on ne fait pas comme il se doit, nous ne nous acharnons pas à favoriser la formation de nos enfants, nous n'aurons que des médiocres. Au moment des bilans, personne ne va choisir le médiocre, le mauvais à la place du bon. Il arrive vraiment un moment où on choisira les bons à la place des médiocres. Je vous remercie. Merci. Merci.